Mort de François Zardy, cette dernière volonté que Jacques et Thomas Dutron vont respecter à la lettre. Selon les informations publiées dimanche 16 juin 2024 dans les colonnes de la tribune du dimanche, les cendres de François Zardy ne resteront pas à Paris après ces obsèques, qui auront lieu le jeudi 20 juin 2024. En fait, la chanteuse voulait qu'elle soit dispersée dans un endroit très particulier. La scène musicale française a perdu l'un de ses membres les plus emblématiques le mardi 11 juin 2024. Ce jour-là, François Zardy a perdu son long combat contre la maladie, en rendant son dernier souffle à l'âge de 80 ans. Pour mémoire, la chanteuse livrait une bataille acharnée contre le cancer depuis de nombreuses années. Samedi 15 juin 2024, la date et le lieu de ces obsèques ont été rendus publics dans le carnet de décès du Figaro. Jacques et Thomas, Dutron, ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame François Zardy, le 11 juin 2024. Nous nous réunirons à la salle de la Coupole du Crématorium du Cimetière du Père Lachaise, Paris, 20ème. Le jeudi 20 juin, à partir de 15h. La cérémonie débutera à 15h30. Cet avis tient lieu de faire part, était-il souligné au sein du journal. La famille et les proches de François Zardy qui assisteront à cette cérémonie ce jour-là auront l'occasion de saluer une dernière fois sa mémoire. Venu au monde le 17 janvier 1944, la musicienne s'est révélée au grand public dans les années 60. François Zardy souhaitait être incinéré dans l'intimité et sans cérémonie religieuse en Corse. Son style mélancolique et sa voix reconnaissable entre mille ont fait d'elle une star incontournable de la chanson française. François Zardy a vécu en parallèle une romance très médiatisée avec le célèbre musicien Jacques Dutron. Ensemble, les deux chanteurs ont donné naissance à un enfant prénommé Thomas Dutron. Ayant hérité des talents de ses parents, il s'est également lancé dans une carrière musicale à succès. Quelques jours après son décès, Paris Match avait révélé que le corps de François Zardy allait être incinéré après ses obsèques. En revanche, les cendres de la musicienne ne devraient pas rester à Paris. Apparemment, François Zardy voulait être incinéré dans l'intimité et sans cérémonie religieuse en Corse. Dimanche 16 juin 2024, la tribune du dimanche a dévoilé que les cendres de la chanteuse devraient être dispersées à Monticello. En Corse, où elle possédait une maison. Les dernières volontés François Zardy seront donc respectées à la lettre. de Saint à Monticello